Ho, 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 ho. Bonsoir les petits enfants. J'espère que vous allez bien et que vous êtes très sages et que vous travaillez bien à l'école. Attention, je le sauve si vous n'êtes pas sages et que vous ne travaillez pas bien. Bonjour, bonsoir. Voici votre nouveau numéro et votre nouvelle émission Radio Web Thibault avec une rubrique culturelle où on fera un retour sur l'exposition Perturbateur endocrinien. La sortie au ciné, la rubrique sportive qui sera consacrée aux derniers résultats, le bilan des qualifications pour les grosses avenir et championnat de France. Et on verra aussi la vie de l'établissement avec le retour sur la journée de Noël. N'oublie pas d'être un bon petit garçon. Et c'est parti pour la rubrique culturelle de ce mois-ci avec notre nouveau chroniqueur Brice. La classe de TS3 du lycée, aidée de quelques élèves de TS1, ont réalisé une carte mentale, exposée au pôle de la vie scolaire à Flasher. Cette carte mentale a été préparée et créée à partir de la conférence du Forum RISC 2017 de Provins, présentée par Jean-Baptiste Fini du CNRS, Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il y a aussi eu, ce jeudi 15 décembre, une sortie cinéma pour tous les premières et terminale ES du lycée. Le film présenté aux élèves était « Moi, Daniel Blake » de Ken Loge. Oh oh oh, c'est le Père Noël ! Place à présent, la rubrique sportive avec notre spécialiste, journaliste sportif, Victor. La rubrique sport ce mois-ci a été plutôt riche. En effet, nos sportifs sont déjà récompensés de leurs efforts. Ce mercredi 14 décembre, les garçons ont terminé deuxième par équipe au Cross Académique à Fontainebleau, se qualifiant ainsi pour les championnats de France. Malgré une troisième place derrière les sections sportives de Havon et Fontainebleau, les filles arrêtent ici leur beau parcours. En attendant l'éventuel repêchage de l'équipe mixte, elle aussi troisième. Côté athlétisme, nos sportifs attendent avec impatience les championnats académiques qui se tiendront le 4 janvier 2017 à l'INSEP. Le rugby masculin, pourtant une discipline sportive la plus représentée au lycée, n'a pas pu s'illustrer avec le report de leur première rencontre à cause du gel. Dans le même temps, nos footballeuses se sont préparées avec un tournoi en salle où elles terminent invaincues. Belle satisfaction pour une première rencontre. Les garçons, eux, peaufinent leur technique à l'entraînement en attendant leur prochaine rencontre. Et c'est l'heure de notre traditionnel intermède musical avec Mathieu. Je vous propose maintenant un intermède de ma création intitulée Fidèle au repas de Noël, tiré de Fidèle, une chanson de Charles Trenet de 1971. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à ce bon vieux repas de Noël. Un jour, décembre, où d'or, on se caillait. D'or, il ne faisait que deux degrés et on voulait manger. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à ce repas avec les mentines et chocolat. À ceux qui se déguisaient en Père Noël, tout le monde était content d'être là. Merci à Mathieu pour cette ouverture culturelle sur Charles Trenet. Passons à la rubrique vie d'établissement. Le CVL s'est réuni le mardi 13 décembre. Il y a été décidé, entre autres, le choix d'une nouvelle sonnerie pour la rentrée. Aujourd'hui, l'endemain de la réunion des parents professeurs pour la remise des bulletins du premier trimestre, a eu lieu la traditionnelle journée du repas de Noël. À cette occasion, un concours de déguisement a été organisé par la MDL. Il y a eu un fort taux de participation avec 80 votants. Les six meilleurs déguisements recevront chacun deux places de cinéma. Ils doivent se présenter au laboratoire de SVT. Écoutons à présent les impressions recueillies par nos reporters à la cantine. Vous vous demandez si l'ambiance au niveau de la cantine, c'était ce à quoi vous vous attendiez ? Moi, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus explosif, expressif. Mais au niveau des tenues, c'est génial parce que là, vous êtes magnifique, magnifique. Bien déguisé, ça représente bien Noël. Mais vous êtes calme, peut-être pour mieux apprécier le repas. Bonjour, donc ici Radio Thibault, en présence de Monsieur le Proviseur. Donc Monsieur le Proviseur, qu'avez-vous pensé de ce repas de Noël ? D'abord, je ne sais pas s'il est bon parce que je n'ai pas encore mangé. Mais par contre, j'ai aidé le personnel à servir les repas des élèves et j'en suis fort content. Donc je pense que les élèves sont ravis. On a changé un petit peu le menu par rapport à d'habitude. Il n'y a pas de saumon, il n'y a pas de foie gras parce que je sais que les élèves mangent ça à la maison. Mais voilà, on a changé. Il faudra qu'ils nous disent si c'est bon. Mais on refera encore d'autres choses l'année prochaine qui changent. Merci. Et que pensez-vous de certains déguisements qui ont amusé certains élèves ? Alors j'ai vu des Pères Noël fort sympathiques. J'en ai vu un assez dangereux parce qu'il avait... Ou alors il était tombé gravement dans la cheminée parce qu'il avait des cicatrices autour du visage. Mais je trouve que c'est plutôt agréable. Ça change. La question fondamentale que je me pose, c'est est-ce que finalement ces élèves seront récompensés, ces Pères Noël seront récompensés leurs parents de tout ce qu'ils font pour eux ? Parce qu'ils sont gentils les parents. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à vous, M. le proviseur. Merci vous aussi. Au revoir. Bonjour, ici Radio Thibault. En présence des élèves, comment avez-vous trouvé le repas de Noël ? Ça allait. Il était bon. Le dessert au chocolat, il est assez bon. Ça va. Puis après, ça dépend des goûts en fait. Voilà. Ici la web radio du lycée Thibault Champagne. Nous aimerions avoir votre retour sur le repas de Noël du lycée. Eh bien, si le repas de Noël du lycée était fait tous les jours, ce serait juste génial parce que le dessert était vraiment super bon. Moi, j'ai adoré. Hum, c'est bon. Merci pour votre réponse. Et qu'avez-vous pensé des déguisements aussi d'aujourd'hui ? Moi, je trouve que dans ma classe de TS3, il y en a deux qui sont plutôt corrects. Je n'ai toujours pas voté, mais je vais y aller. Alors faites comme moi. Allez voter. Pour clôturer cette rubrique vide d'établissement, M. Dziouba a pour vous de nombreuses nouvelles. Bonjour, ici Radio Thibault avec M. le proviseur adjoint. M. le proviseur adjoint, bonjour. Bonjour. Je veux donc vous poser la question de où en sont les travaux du portail. Sont-ils finis ? Alors, les travaux du portail sont en effet terminés depuis aujourd'hui. Donc, le 15 décembre, les ouvriers sont en train de retirer les échafaudages, font un petit nettoyage. Mais voilà, c'est fini. Donc, on a un portail magnifique qui sera amené à tenir quelques dizaines d'années, si ce n'est plus, puisqu'il a été refait en pierre et non en ciment. Voilà. Ensuite, avez-vous un mot sur le dispositif pour la classe prépa ? Alors, hier, au moment de la réunion parent-prof, on a reçu les élèves qui pouvaient bénéficier de cette classe pré-prépa. En présence, donc, de M. le Ciciro, qui est le proviseur de l'internat d'excellence de Sourdin, il a présenté le dispositif. On est en passe de le faire commencer dès janvier. Donc, ce sera sur un créneau de 17h à 18h. Et les professeurs de Sourdin qui font la classe préparatoire de Sourdin viendront apporter, en fait, leur conseil auprès des élèves qui souhaitent s'engager dans cette filière-là. Quand vont commencer les dispositifs de soutien ? Eh bien, c'est de la même manière que les classes pré-prépa, c'est-à-dire que les dispositifs de soutien vont commencer dès janvier. On a des documents qui vont circuler à la première semaine de janvier pour les inscriptions. Donc, de mémoire, semi-exclusivité, on va dire. Il y aura des dispositifs de soutien de 17h à 18h, le mardi, le mercredi et le jeudi, des maths, de l'écho, de mémoire, de la physique, du français et aussi de l'histoire géo pour les GA. Avez-vous d'autres choses à nous dire ? Eh bien, je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes de fin d'année, des bonnes vacances pour recommencer en 2017 frais et dispo. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à vous. Merci. C'est tout pour cette émission de décembre et c'est déjà pas mal. Donc, nous nous retrouverons en 2017. En attendant, au nom de la Web Radio, je remercie tous les agents qui ont participé à cette journée, à ce repas magnifique. Et nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt en 2017 et en pleine forme. Bye bye. Passe un joyeux Noël et une bonne année.